Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est très grave, ça. Je ne veux même pas le dire quoi. De dissoudre cette assemblée, qui est une institution, ça montre que toutes les fois que j'ai été ici pour dire que vous êtes des démolisseurs des institutions, ça se répète. Et c'est très grave. De professeurs de droit constitutionnels à démolisseurs des institutions du pays, ça, vous ne le méritez pas. En décidant de nous envoyer ce projet de loi avec l'article 427, vous avez décidé d'attenter à la stabilité de l'Assemblée nationale. Donc, je considère votre tentative comme un attentat avorté. Et comme les attentats sont attribués à des terroristes, je considère que vous êtes un terroriste constitutionnel. Fabricant de charges contre d'honnêtes citoyennes, par le biais de vos procureurs, vous êtes devenu un danger pour le Sénégal, pour la stabilité de ce pays. Séquestration, enlèvement, barricade de son compte, impunité. C'est ça, votre travail. Depuis que vous êtes là, la justice est à terre à cause de vos manipulations. Le DILOC, ce DILOC, qui a produit l'article 29, vous êtes dans le Sénégal, vous avez dit que vous avez dit un nombre. Vous avez dit un nombre, un pourcentage. Je ne vais pas voter la loi Bouakame Nébigny, ça y a un nombre électeur qui est au Sénégal, nous demandons la loi. D'où ce n'est qu'un brouillon. On refusera que notre constitution soit un brouillon. Et on vous dit, ne touche pas à notre front. Il ne faut pas arrêter de toucher aux constitutions. C'est vous qui le disiez. Si vous touchez à la constitution, je vous délose du palais. Vous avez ce mot, maintenant il faut le gérer. L'autre aspect, aujourd'hui, les enfants, 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 par rapport à votre décision de justice, comme vous savez, tout mal, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, vous créez avec vous, vous, pas les juges, vous, les procurateurs. Vous créez, sans que personne ne connaisse, ce qu'il n'y a pas de soucis, les gens, vous, les problèmes du Sénégal. Et ça, il faut l'arrêter, parce que ça ne passera pas. Ce que je veux dire, c'est une sélection. Il faut éliminer 25 candidats au Sénégal. C'est ce qu'on peut accepter et éliminer les 30 ou 40. Si on l'a dit, c'est qu'un homme s'est éliminé les 40. Il faut arrêter de toucher à cette constitution. Ce que je voulais dire, c'est qu'on doit faire un parrainage. Il faut faire un filtre. Le filtre est devenu le premier filtre. L'Assemblée nationale est par essence l'espace de dialogue politique. Il faut que les gens soient prêts. Le filtre est devenu le plus grand. C'est ce qu'ils nous ont dit de ne pas voter. Vous l'avez dit c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que vous dites. Ousmane Shonko, c'est le bonheur. Ousmane Shonko, c'est le bonheur. Ousmane Shonko, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. La parole est à notre collègue Sohnaba. Après l'intervention, vous aurez la parole. Nous avons une intervention par rapport au projet d'amendement proposé à l'article unique portant révision des dispositions de l'article 29 de la Constitution. Cette réforme, tout d'abord, avant que nous venions au projet de saluer l'écoute attentif par rapport à la Commission, c'est le sort de notre honorable député, le Président Biome Soleil Diop. Le projet de l'année dernière, nous avons eu l'occasion de l'apprentissage, parce que si nous avons fait un parrainage, nous avons dit que le parrainage existait déjà dans le code. le parrainage de l'année dernière, le parrainage existait au maximum 1%, 0,8% minimum, au maximum 1% sur les fichiers électoraux. Les réformes ont dit que le taux a baissé, mais la baisse de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il s'agit réellement d'une baisse. D'autant plus que nous avons 0,6%. Le minimum, le maximum n'est que 0,8%. Mais ce n'est pas appliqué par rapport au fichier électoral, c'est-à-dire le fichier général. Ce fichier, on sait bien que chaque année, il n'y a pas de fichier. Si on s'est appliqué par rapport au fichier, on a appliqué par rapport au fichier de 0,6%, est-ce qu'il n'y a pas d'impact sur le fichier ? Il y a des baisseurs qui ont été parrainés aux citoyens. Les citoyens ont été parrainés à une candidature. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on a réitéré, c'est qu'on a dit qu'on a violé ce secret de vote. Parce que si on a parrainé quelqu'un, qui a parrainé, sur le PS, il doit accompagner le dossier de candidat. Il doit avoir une liste des parrains. Cette liste, a priori, on a appris que l'administration a une vue que le candidat, qui a été parrainé à l'élection, a parrainé, il doit savoir exactement qu'ils devraient voter. C'est pourquoi on a appris que nous devraient ouvrir une brèche, c'est-à-dire permettre aux citoyens de pouvoir parrainer au minimum deux candidatures. Ce qui est ce que je veux dire, c'est le modèle du parrainage optionnel. Le parrainage optionnel, c'est le parrainage que les élus ont le droit à parrainer une candidature. Mais le parrainage, je pense qu'il faut refléter ce qui est l'aspect géographique, refléter ce qui est l'aspect territorial. Parce qu'il faut prendre les députés. Les députés ont 8%. Est-ce qu'ils auront une coloration ? Ils auront une coloration ? Qui est-ce 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 qui est le volet territorial. Le premier qui est le volet territorial est-ce. Je l'ai dit. 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 Il est élu. Le chef d'exécution territoriale. Le chef d'exécution territoriale, c'est le maire. Le chef d'exécutif territorial du moins. C'est le maire. Le président du conseil départemental. Mais il faut que vous vous dites. Je l'ai dit. Parce que si vous êtes le chef de brigade, le chef d'exécution territoriale du moins. Si vous êtes le chef d'établissement public, le chef d'exécutif territorial, est-ce que le chef d'exécutif territorial, est-ce que le chef d'exécutif territorial, le maire, le président du conseil départemental, est-ce qu'ils sont adjoints au maire, les conseillers, et nous savons que nous aussi, cette loi ne les concerne pas. C'est-à-dire que le parrainage des élus doit être en corrélation avec les départements ou bien avec les régions. Par exemple, quand on dit que la candidature à l'élu, nous sommes parrainés. Les élus, au minimum, ont 10 signatures sur la circonscription administrative pour permettre que le candidat ait une légitimité. Dans les candidatures, il faut dire que les réformes certes, nous avons une élu, mais une candidature à l'élection présidentielle, moi, je trouve que c'est quelque chose de très sérieux pour que nous n'aurions que nous n'aurions pas de mécanisme. À l'instant, on va vers 2024, on a combien de candidatures ? Combien de déclarations de candidatures ? C'est parce que nous, nous voulons, soit, parce qu'il y a un réalisme, nous savons qu'il y a un dialogue, peut-être que nous voulons dans le CNICV, nous avons été candidats ou bien candidats à la présidentielle. C'est parce qu'il y a un mécanisme qui est le mécanisme qui est le gouvernement et qui est le gouvernement. Il y a un mécanisme qui va permettre aux citoyens que le fait de tenter ou bien de vouloir briguer le suffrage des Sénégalais, c'est quelque chose de sérieux. Il y a un mécanisme. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Guy-Marie Sagnan, vous avez la parole pour une motion préjudiciaire. Djeridjof. D'abord, proposition de motion préjudicielle tendant à l'ajournement du débat portant sur le projet de loi numéro 10-2023, portant révision de la Constitution jusqu'à la réalisation de certaines conditions. Chez Motechnak, c'est ma proposition de motion préjudicielle tendant à l'ajournement du débat. Mankotekci, article 75. Article 75, à tout moment, au cours de cette discussion générale, et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions. Mokyi. Le retrait de l'article 87 de la loi constitutionnelle. entraîne le rejet de l'ensemble du projet de loi. En effet, l'exposé des motifs fait partie intégrante de la loi et celui-ci doit sauter en même temps que la disposition concernée. Aussi, l'amendement de l'exposé des motifs est impossible. Nous voyons déjà que nous sommes passés d'un exposé de motifs de 31 lignes à un exposé des motifs de 26 lignes. Nous passons d'un projet intitulé projet de loi portant révision de la constitution à projet d'amendement du projet, un projet qui projet qui projet. Rien que cela montre qu'effectivement, M. le ministre de la Justice, il est passé de professeur à effectivement nervie constitutionnelle, comme je l'avais appelé. Parce qu'il sait, il sait effectivement qu'en changeant l'exposé des motifs, ça doit nécessairement entraîner le retrait de toute la loi. Et effectivement, Aïb, mon collègue président Aïb Dafé, le rappelait tout à l'heure, dans la décision du Conseil constitutionnel relative en fait au 5C 2023 du 12 juillet 2023, le Conseil constitutionnel disait, je cite, considérant que les dispositions des articles 79, 80 et 81 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui régissent l'exercice du droit d'amendement circonscrivent celui-ci aux articles du projet ou de la proposition de loi en discussion et ne peuvent être étendus à l'exposé des motifs. Considérant 18, cela montre clairement qu'il ne peut pas y avoir une différence entre l'exposé des motifs et le projet de loi. En vertu de l'article 92 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Par ailleurs, l'article 5 de la loi organique, numéro 2002, 20 du 15 mai 2002, portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, précise la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser qu'un jour, sauf dans le cas prévu à l'article 68 de la Constitution. Cet ordre du jour ne peut être modifié. Les sessions extraordinaires sont closes, sitôt l'ordre du jour épuisé. Le retrait de l'article 87, consécutif à une décision du gouvernement, provoque ainsi une modification de l'ordre du jour générée par une disharmonie générale du texte. Les conditions de discussion du texte n'étant pas réunies pour les députés, il y a lieu de sursoir à l'examen des projets de loi inscrits à l'ordre du jour jusqu'à nouvel ordre. La présente proposition de motion est d'autant plus justifiée que le gouvernement n'a pas motivé l'urgence conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 2 de la loi organique numéro 2002-20 du 15 mai 2002, portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Aussi, le risque du manque d'intelligibilité de la loi n'est pas non plus à négliger. Par conséquent, il y a lieu de sursoir à l'examen des lois inscrites à l'ordre du jour jusqu'à une date ultérieure fixée par la conférence des présidents. Ousmane Sonko est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ousmane Sonko est là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a 700 détenus politiques en prison. Vous vous taisez sur les victimes tuées, disparues, assassinées, blessées par le régime de Makissal ? Vous n'y a pas de liquider la candidature politique de Ousmane Sonko ? J'y a pas de 대 marker que vous devez en voir comment vous devez ou n'y a pas de eliminer. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes avec ça, on hère fois que vous devez danser tout à l'heure. Il faut arrêter la liquidation des candidats à l'élection présidentielle. Je lance un appel à tous les patriotes, mobilisez-vous. Le président de la commission, vous avez la parole. Le président de la commission. Merci.